Musique Mes amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue du Gatche Boy Mohamed Sizi. Bienvenue sur ce plateau spécial, nous sommes le 21 juin, journée internationale de la fête de la musique et sur la même occasion nous vous annonçons le lancement officiel des programmes de la première chaîne de télévision des cultures urbaines du Sénégal, One Nation TV pour la première fois, une télé 100% hip-hop, une télé 100% culture urbaine. C'est le premier de la première télévision du Sénégal, c'est mon gars, Loulou Defo, c'est quoi ? Oui, c'est le premier de la première partie de cette émission, on va vous faire la présentation de la team de One Nation TV. Merci à vous, les journalistes et les présentatrices, mais aussi à vous présenter tout le programme de One Nation TV, que ce soit les concepts, les émissions, les présentatrices, nous allons savoir en détail. et moi aussi dans la deuxième partie donc nous allons parler de la musique nous allons parler de la musique nous allons parler sur le programme sur la digitalisation du secteur de la musique voilà notre histoire je vous présente les stars de la télé les stars de la télé les stars qui sont qui vont te présenter est-ce qu'il faut diversiter qui est très très habitué qui ont respecté la musique elle respite les États-Unis un groupe qui a été François-Tierre Mouhammed, je vous invite à présenter la présentation de deux des deux. Je vous invite à vous parler, ça m'a dit de la présentation. Je vous invite à vous parler. Je vous invite à vous parler. Je vous invite à vous parler. Ça fait plaisir de vous parler. Vous avez de l'application. Vous avez des flow de l'application. Alors, moi je vous invite à vous abonner pour le plateau. Nous sommes les téléspectateurs d'un 7 ans à travers One Nation TV. C'est Nene Abi, présentatrice animatrice sur la nouvelle télévision des cultures urbaines du Sénégal. mouhammed l'année l'europe et à staff la balle de boulgara c'est des milliers d'eux alors on les chandilles c'est aussi des journalistes en classe des journalistes présentable laissez moi vous présentez la diva absolument un plaisir de te retrouver des femmes comment les journalistes et présentatrice à one nation tv la première télévision des cultures urbaines du sénégal ce qui est ce qui est ce qui est alors voici les villages de one nation tv à mon dieu canami nous l'a accompagné tout au long de nos programmes voilà présenter ou n'aimé l'église n'aime présenter ou l'un commentaire mon émission et un conseil d'une arabe n'est-ce qu'on a un aperçu des émissions qui qu'ils attendent qui attendent les téléspectateurs bien sûr alors ça fait des mois nous l'église et concept et concept du béri béri pour les tous les tournés autour des cultures urbaines mandak en quatre concepts qui n'ont pas présenté téléspectateurs bien évidemment tendance de tout doux bien de l'invité d'une coulisse mais aussi on n'aimé qu'à n'aimé l'église si détaillé l'eau l'assaut à ça quels sont les différents concepts qu'on a atteint à on est gentil nous aurons quatre concepts à vous présenter dont révélation bio confidence et d'un bataille mais benen b surprise là non alors voilà et mission une année d'hier en acikanam tout identique un peu en détails puis nous expliquer l'un les contenus comme sanguine monna comprendre qu'elle est le programme de won et chine tv quels sont les concepts qui vous attend comme sanguine monnaie monnaie comprendre qu'on a expliqué depuis des mois n'yons tu dons ligue et inshallah s'ékanam tout n'y n'y a pas d'indem c'étant benny jingle n'y a pas sur le plateau pour expliquer en détail one nation tv la première télévision des cultures urbaines du sénégal hame engensen présentatrice hame engensen journaliste n'y ont fini de l'accompagné qui s'y a eu programme amena n'a qu'à ii programme amena n'a qu'à ii conseil n'y a qu'on n'y a qu'on n'y a qu'un peu qui est one nation tv le moutjotone prépare n'y a qu'un an excepcionnel comme ça gaye mone kou gaye mne kou khaa comme tu l'as si bien dit plutôt un naine bm surprise boharné mousse alham sénégal n'y a plus ni qu'on donne à nune no kofi indian kadef et nune no kofisani à d'elle moi j'étais là journal télévisé sur les cultures ou à l'on s'est extraordinaire l'on et les Les infos en temps réel. Les infos qui ont besoin de la culture urbaine, vous serez servis en tout cas. C'est une première. Parce que les hip-hop sont des sources. Parce qu'il y a beaucoup d'informations de gauche à droite. Mais les personnes n'ont pas les bonnes informations. Et les gens n'ont pas les bonnes informations. Pour les cultures urbaines, ils ont un journal spécialisé pour les cultures urbaines. Donc, ils ont des informations qui sont des informations fiaibles. Je pense que c'est une innovation. C'est une innovation, c'est une première. Je sais que c'est ce que les gens qui sont des cultures urbaines, ils vont être en contact. Voilà. Donc, JTB n'a qu'à l'encore une fois. Vous allez avoir deux semaines par semaine. Les journalistes vont voir sur le terrain et vont aller à la rencontre de l'information. Tout ça pour vous servir. Parce qu'il faut que vous faites ce que vous faites. Il faut que vous faites ce que vous faites. Il faut que vous faites ce que vous faites. Nous allons faire une qualité de travail. Il y a une source de information qui est très fiable. Je vais vous présenter deux concepts qui sont très fiaibles. Je vais vous présenter un concept qui est de donner l'opportunité à l'artiste de détailler ses textes. Parce que beaucoup de gens entendent, mais ils ne vont pas comprendre qu'ils sont réunis. Ils ne vont pas comprendre qu'ils sont couplés. Tout à l'heure, 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 Inch'Allah. Je ne sais pas que les rappeurs, les réalisateurs, les beatmakers, les beatmakers, les beatmakers, ils vont venir, ils vont expliquer comment ils vont faire ce beat, sur quelle base ils vont faire, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont inspirer. Les réalisateurs, ils vont venir un peu sur leur source d'inspiration, comme ça, ils vont pouvoir expliquer un peu comment ils ont des résultats en termes de vidéos, en termes de qualité. Dans le collimateur, il y a un concept qui est de retracer un peu le parcours de l'artiste dans les vidéos. La vidéo, 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 ils vont retracer tout en respectant les dates, tout en respectant le contexte des sons. Mais Abhi, vous allez vous présenter l'invité. Alors, maintenant, je vais vous présenter l'invité. L'invité est une émission 100% hip-hop, conçue et présentée par moi-même. Généralement, artistes, ils sont invités, ils sont invités, ils sont invités, ils vont venir faire des projets, ou ils vont faire des événements, comme un concert, comme un tournée national, comme un international. Du coup, on aura l'occasion d'inviter à les voir ce projet ou cet événement. C'est ça, parce que hip-hop galcen est un peu flamé, il y a des faits, il y a des faits, il y a des faits. Il y a des faits, il y a des faits, il y a des faits, parce que l'on a un métier. Parce que l'on a dit artiste qui est dans un projet, il y a des plutôt des projets, mais ils n'ont pas un plateau d'expression. C'est vrai. L'on a un plateau d'expression, ils ont un plateau d'expression, ou même une plateau, ça n'a rien à voir avec hip-hop, donc du coup, il y a des faits pour expliquer, ou il y a des faits pour faire des projets. C'est ça. Donc, on est là. On est là. On est là. Il y a aussi le deuxième concept de lui, coulisses. C'est pour mettre en valeur le travail des artistes, des réalisateurs, des promoteurs événementiels. Montrer tout le travail derrière, l'effort fourni par toute l'équipe avant la réalisation, avant la prestation. Parce que souvent, les gens qui ont fait l'effort pour le tournage, le clip vidéo, les sessions, les concerts, les avant-prestations, les avant-prestations, les avant-pendants et les après. C'est intéressant parce que je pense que les gens qui ont fait l'effort pour les gens qui ont fait l'équipe. Parce que les techniciens qui ont fait le travail, ils ont fait le travail, les gens qui ont fait le spectacle, les saignes, alors qu'il y a des gens qui ont fait l'effort. Il y a des émissions comme ça, ils ont fait l'effort. Ils ont fait l'effort pour le télévision. Ils peuvent le comprendre. Ils peuvent le comprendre. Voilà, de nous marquer une petite pause, nous devons faire une bonne vidéo, nous devons être sur le plateau. Comme ça, nous m'en expliquer, il y a un concept, il y a des. One Nation TV, la première télévision des cultures urbaines du Sénégal. Bientôt sur One Nation TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur One Nation TV, c'est un peu comme ça. Pour mon rap, je ne connais pas ce style du rap, mais en tout cas, mon rap, c'est pour mon poésie. Il différencie la poésie et la langue normale. C'est un langage ordinaire et tu le rends plus expressif. Pour le faire, il faut le faire. Pour le faire, il faut le faire. Pour le faire, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire et il faut le faire et le respecte. Voilà ma vision. Arr, doucha ghan, ligue. Elle est petite, elle va aller qu'un hit. Elle ne sert à rien. Elle n'en sert à rien. Elle n'en sert à rien. Elle n'en sert à rien. Je n'ai pas lescombres, il faut un téléphone fixe. Yeah, shout-out N.I.X. C'est un artiste qui a beaucoup fait pour l'arbre sénégalais. Il a fait un album pour l'art de vivre. L'art de vivre, c'est de vivre de son art. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. C'est un genre de jeu de ma vie. Je sais pas si je n'essaie jamais de rapper. C'est une autre genre de hamstr Zero Z. Je n'ai rienают ni de nourriture qu'ils couples du Marotis. Car ils n'avaient pas de rap pour l'arbre. Je neας pas le cas à invalir un fat d'êtreück intense. Je suis crime d'êtreativé que moi en plus. Je suis un gars qui s'appelle des lips. Je ne sais pas qu'il n'y aura pas de même pas comme un tatiel dans ce meilleur. C'est normal que je ninais-novére afin que vous avez retiré des Price. C'est cái Combine de Maccane de Zidane, de Ads C, tout est bien pourtant des artistes précis. Je suis vời de только Maxi Ben, c'est juste de lutter contre moi. Arrête ! Karine Chiman, mon frat ont identifié Non.. 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 non... Deux d'un nouveau frat ne vient de dire du non.. 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 Chiffre ! J'ai perdu mon état, old man, mais je suis ce que j'ai perdu, c'est vrai que je suis le défaut C'est mais pas la plus�é, j'ai perdu les marginelles, il y a le terrain Sous-titrage ST' 501 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 Il y a une visibilité et toutes les communautés, jusqu'à du balai au tradi, au tradi moderne, en passant par tous les genres, même religieux, où il y a une période où j'étais le président de la coordination nationale de l'affaire de la musique par arrêté ministériel. Avec les églises, notamment Mathieu de l'Ouganda, Daniel Brottier, il y avait des espaces spécifiquement chrétiens où les chorales s'exprimaient, que l'on mettait quand même, et cette fois-ci on le verra, il y a Sissa qui va représenter. Il y a Mohamed Nian pour les musulmans. Donc c'est un moment de cohésion et de communion à base de la musique, sans exclusive, que les handicapés, tout le monde a la possibilité ce jour-là de s'exprimer avec un instrument, par cet instrument-là, d'exprimer ce que l'on ressent au niveau de la musique. Alors, ce sont les télésions où ? La culture urbaine. La première télésion culture urbaine. La première prayer urbaine, après ils ont introduitie aujourd'hui pour cette Михaille, mais ils ont dit, vous ne se plaît que ça urbain et culturellement. Sur ce qu'on色le, vous n'avez pas plus devez-vous répéter ? Moi je l'ai dit, vous n'avez pas 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 dit. Sinon, j'ai dit, je n'ai pas dit que je vais juste participant, je vous n'avez dit. Et ce que j'ai dit, je n'ai dit que je n'ai pas dit que je suis pas deimer l'or, mais après, je ne vous fais pas d'accompagnement. Donc, vive le rap. Merci les gars, on est ensemble. Bonjour, je suis Rochelle Dabassar, directrice du festival Africa Fête, membre du comité d'organisation de la fête de la musique. Le but de cette fête, c'est surtout de pouvoir fêter la musique avec tous les musiciens du Sénégal. Mais c'est une fête aussi qui se fête dans le monde entier. Et vraiment, je pense que depuis maintenant plusieurs années, le Sénégal a toujours fêté la fête de la musique, que ce soit ici au Sénégal, à Dakar, mais aussi dans la banlieue dakaroise, mais aussi dans toutes les régions du Sénégal. L'objectif, c'est surtout de pouvoir fêter la musique. Il y a des concerts, mais aussi il y a des activités de renforcement de capacité, parce qu'il y a aussi des sessions de formation, mais aussi il y a des panels où on peut réfléchir. On semble sur les problématiques de la musique dans sa généralité. Donc ce n'est pas seulement des concerts de musique, la joie de vivre, mais aussi il y a vraiment un volet qui parle de structuration, de formation, de renforcement de capacité, mais aussi tout ce qui parle aujourd'hui du digital, qui aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se passer de ce phénomène qui vient d'arriver, qui nous attrape tous, mais qui est très important pour notre secteur, surtout pour la promotion de la musique, mais aussi de l'économie de la musique. Le thème de tenue, aujourd'hui, on va défendre un fond. Comme vous le voyez, il y a un fond pour les cultures urbaines, il y a un fond pour le cinéma, mais après, il y a un fond pour le livre, mais après, tous les fonds sont réunis dans une enveloppe qui s'appelle le fond d'aide aux arts et à la culture, qui est basé au niveau du ministère de la Culture, où tu trouves la danse, la musique, tous les autres arts. Donc, nous nous sommes dit, la musique, avec son immensité, devrait avoir son fond, mais avec, surtout, dans la globalité, les arts vivants. Les arts vivants, là, on parle de spectacles, on parle d'événements, et c'est très difficile de pouvoir organiser aujourd'hui, parce que comme dans une enveloppe, on met tout. Donc, il fallait, nous, on se dit, il fallait vraiment trouver un fond pour vraiment renforcer, mais aussi aider à l'apprennisation des événements et des arts vivants. De retour sur le plateau de One Nation TV, la première chaîne de télévision des cultures urbaines du Sénégal. Et pour rappel, Mme Dabassar et M. Ibregué Massard font partie du comité d'organisation de la Fête de la Musique 2022. Nous avons avec nous M. Fall, M. Fall Mabayleng, présenté au téléspectateur One Nation TV. Déjà, merci beaucoup, Mme Dabassar est un téléspectateur One Nation TV. Donc, Mme Dabassar est un professeur de la communication digitale. Donc, je suis un digital manager dans une agence de communication de la place. Mais également, je suis un très grand fan de Rap Galsen, donc ce qui m'a poussé à m'intéresser à tout ce qui est marketing musical, et naturellement à travailler avec des artistes. D'accord. M. Fall, vous avez vu l'intervention spécialiste. Quelle pensez-vous à cette 40e édition de la Fête de la Musique? Déjà, pour moi, c'est l'occasion que nous, dès lors de l'artiste-ci, donc remercier les gens pour tout le travail qu'ils sont en train de faire. Mais, prétexte-là également, pour l'artiste-ci, de ressaisir, nous ne pouvons pas voir ces lois-là que nous portons sur le statut de l'artiste. Parce que l'artiste-ci, déjà, pour formaliser le secteur-ci, pour une meilleure organisation, mais surtout, nous ne pouvons pas dire les conditions de travail et de vie des artistes. Parce que l'artiste-ci, c'est l'artiste-ci. C'est l'artiste-ci, c'est l'artiste-ci. Et je pense que 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 c'est l'artiste-ci. D'accord. Actuellement, le digital occupe une place importante dans la musique. Pour toi, qu'est-ce que vous avez avantage ou digitalisation de ce secteur? Bon, quand on est ici, on parle de transformation digitale. Et le secteur d'activité, ça impacte. Donc, si on est ici, on peut dire que c'est une télé, c'est une web TV. C'est une web TV et c'est l'artiste-ci. Quand on parle de web, on parle de digital en même temps. Avant, c'est la télé, c'est la radio. Si on a beaucoup de télé, on a beaucoup de télé. On a beaucoup de télé pour avoir un téléphone. On a aussi un téléphone, un ordinateur. Et c'est l'artiste-ci. Aujourd'hui, les arts se parlent de plus en plus de streaming. Les arts se parlent également de plus en plus de réseaux sociaux, de présence sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la transformation digitale. C'est mon mot. D'accord. Quels sont les avantages d'avoir des inconvénients? Est-ce que la digitalisation, est-ce que la digitalisation a des inconvénients? Comme le cas des piratages? Oui, c'est ce que j'ai dit. Parfois, il y a des avantages d'avoir des inconvénients. Donc, si on a beaucoup de streaming, il y a beaucoup de choses qui sont dans la mesure où aujourd'hui, l'artiste, si c'est un artiste, en tout cas, il y a une bonne présence, il y a un moment donné, on a vu les plateformes numériques, les plateformes de streaming, le YouTube, iDezer, Spotify, Apple Music, ce qui ne peut permettre, il y a un généraliste dans le long terme. Mais là aussi, il y a un inconvénient, on peut l'indiquer, dans la mesure où aujourd'hui, l'artiste, il y a un projet, il y a une plateforme, 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 il y a un problème, parce que là, il y a un projet, avec YouTube, on peut récupérer l'audio, Google, WhatsApp, diffuser, alors que l'or, il y a une forme de piratage, là-bas. Est-ce qu'il y a des alternatives, tu mêles, par exemple, des stratégies pour sécuriser, sa musique, ou pour sécuriser sa œuvre ? Bon, c'est ça, Je n'ai pas fait ça parce qu'un artiste peut s'impacter par les artistes sénégalais. Au-delà de télécharger son diffusé par WhatsApp, il y a des sites de téléchargement illégal. Dans la mesure où les millions d'euros ont fait ce projet pour rendre les plateformes gratuites. Alors qu'il y a de base ce projet payant. Normalement, il y a un abonnement sur les plateformes de streaming pour qu'il y ait un site dédié pour l'artiste que j'ai développé. Mais il y a des sites de téléchargement illégal pour qu'il y ait des artistes. Et c'est ce que j'ai fait pour nous contourner. D'accord, parce que le digital, c'est le moment où l'on a montré, il y a des virales. Du moment où l'on a récupéré, il y a des plateformes, il y a des produits de téléchargement. Donc pour d'abord, il y a des effets trop. D'accord, Legu, parlons de l'impact du digital sur le milieu de la musique. Quel est l'impact du digital sur les artistes en ce moment au Sénégal? Oui, je dirais que le digital a un impact positif dans l'artiste, dans la mesure où il y a une source de revenus. Au Sénégal, il y a beaucoup d'artistes qui ont une source de revenus. Au Sénégal, il y a des conseils de la prestation. Au Sénégal, il y a des artistes qui ont une bonne présence digitale. Mais la présence digitale, c'est au-delà des réseaux sociaux. Il y a des comptes Facebook, Instagram, YouTube. Qu'est-ce qui a une présence digitale? C'est au-delà de ça. Il y a beaucoup de choses sur comment gérer les réseaux sociaux, comment animer, comment gérer les images sur les réseaux sociaux, comment alimenter les chaînes YouTube, comment les contenus, les paramétrages, les paramétrages, les paramétrages, les plateformes de streaming également. Google se sont plateformées avec mon mot et Indeel Khas, mais il y a toute une promotion, toute une stratégie à faire. Donc, présence digitale, c'est au-delà des réseaux sociaux. Je vais vous dire, c'est qu'il y a une source de revenus. Il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé aujourd'hui. Nous avons aussi des Dibdounidis, Elzo, Sambo Prezi. Dans l'année dernière, il y a des arts qui ont des plateformes de streaming. Il y a des plateformes de streaming qui ont des plateformes de streaming qui sont générées de manière mensuelle. Dépendant du type de contrat que tu peux avoir avec les distribuées, les revenus réguliers, chaque mois, il y a une somme d'argent pour gagner. Il y a des salaires. Il y a des revenus fixes parce que le montant peut varier d'un moment, d'un mois à un autre, mais il y a une source de revenus. Il y a un aspect de l'artistes qui ont une bonne image, ils ont un bon positionnement. Il y a des ressources, il y a des ressources. Il y a des stratégies d'un texte derrière. Ils ont travaillé avec des marques. Ils ont travaillé avec des marques. C'est ce qui nous permettra de faire. C'est ce qui nous permettra de faire. Il y a des ressources. Donc, pour mon digital, il y a des ressources de revenus. Merci Idrissa Fall pour ces réponses-ci. Il y a des interventions. Franck Kaku, directeur général Universal Music Africa. Nous sommes sur le plateau. Comme ça, nous pouvons commenter. Bonjour tout le monde. C'est Franck Kaku, directeur général d'Universal Music Africa pour One Nation TV, la première télévision des cultures urbaines du Sénégal. Alors, mon point de vue sur l'évolution de la musique urbaine via la digitalisation, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de passer à côté du fait que les cultures urbaines sont présentes partout dans tous les genres musicaux, dans toutes les tendances et pas seulement musicales. Alors, on parle de cultures urbaines. Souvent, on parlait de musique jeune, mais aujourd'hui, les populations africaines, aujourd'hui, plus que jamais, sont extrêmement jeunes. C'est 60 à 70 % de la population qui a moins de 25 ans. Donc, l'influence et l'impact des musiques urbaines et des cultures urbaines dans sa globalité est indéniable. Maintenant, la digitalisation et particulièrement les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, sont venus, je pense, accélérer l'impact et la place de la culture de ces genres-là, de cette culture-là dans le quotidien culturel africain et sénégalais en particulier, de ce que je pense. Quand on voit l'évolution du mballard aujourd'hui ou même du hip-hop, des hip-hop africains, qui soient sénégalais, ivoiriens ou camerounais ou congolais, on sent qu'on va piocher dans du tradi. Et je pense que les musiques traditionnelles aussi vont piocher dans ces cultures urbaines-là. Et la digitalisation, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming qui sont venues casser un certain nombre de barrières et ouvrir le paysage, je pense qu'on met les cultures urbaines en avant. Et je pense qu'on est encore loin de ce que ces cultures-là vont devenir et vont représenter dans le quotidien culturel, le quotidien musical du continent. One Nation TV, la première télévision des cultures urbaines du Sénégal. Donc, je suis le directeur général Universal Music Africa, Franck Kaku. Il y a eu son intervention. Alors, je pense qu'il y a des artistes. Donc, Idrisa Fall, comment est-ce que vous avez une intervention au directeur Universal Music Africa ? Alors, je pense que l'Imoire a rejoint un peu l'Imoire Légini. Il a soulevé un point important, c'est que l'Afrique, on a une population très jeune et qui dit jeune aujourd'hui, dit digital. Parce que les enfants ne sont pas digitales. Donc, les technologies peuvent être maîtrisées. Après, ce qui pose problème, c'est que le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat a des défauts. Parce qu'il y a des équipements, il y a des équipements. Donc, peut-être qu'il y a des abonnements à cette plateforme de streaming. Il y a des problèmes. Mais, il y a des problèmes d'année en année. Plus on a avancé, plus on a avancé. Plus on a avancé, plus on a évolué le streaming. Le volume, il y a des abonnés. Les abonnés, il y a des abonnés. Et ce volume, il y a des abonnés. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, il y a des espoirs que l'artiste, il y a un travail de sensibilisation. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des abonnés payants pour soutenir l'artiste. Pour que l'artiste, il y a des plus avancés. Il y a des plus développés d'art. Est-ce que la qualité de l'Internet en Afrique, est-ce que vous avez une responsabilité? Bon, au Sénégal, il y a des gens qui sont en Afrique. En tout cas, côté qualité Internet, il y a des gens qui sont en Afrique. Et Internet, si on se compare aux autres pays africains, il y a des gens qui sont en Afrique. Après, pour moi, il y a des gens qui sont en Afrique. C'est plus la bancaisation. Le taux de bancaisation est faible. Les plateformes de streaming, il y a des comptes bancaires ou des cartes de prêt payées pour avoir un abonnement. Après, il y a des alternatives. On a des plateformes locales, comme Dido Bounix, qui permettent d'avoir un abonnement via Orange Money, ou via Wave, ou via Free Money. Il y a également une autre plateforme, Ziksen. Je pense que c'est le même positionnement. C'est une plateforme locale. Mais il y a des abonnements avec un crédit. Donc, il y a des alternatives. Il y a des plateformes qui sont créées. Après, il y a des gens qui sont en Afrique. Il y a des autres professeurs. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des abonnements. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives qui existent. Il y a des autres professeurs. Il y a des gens qui ont des talents. Il y a des compétences. Il y a des études élevées. Il y a des études élevées. Il y a des études de marketing et de communication. Il y a des gens qui ont du tout. Il y a des gens qui ont des activités. Donc nous n'avons pas d'entre nous accompagnés. Mais les gens, à toute façon, les gens ont des choses de prendre en partie. Nous n'avons pas d'entre nous. Mais, pour moi, quand on parle d'industrie, on a besoin d'un réseau divers. Nous n'avons pas d'avoir des compétences diverses. Nous n'avons pas d'entre nous le droit. Nous n'avons pas d'entre nous qui sont des marketing. Nous n'avons pas d'entre nous. C'est ce qu'on appelle le marketing et le communication. Ils peuvent appeler la gestion de leurs images et la relation avec les marques. Ils ont aussi leur rôle à jouer. Il y a beaucoup de jeunes, le marketing et le communication. Ils sont très fans de Hip-Hop, très fans de Rap. C'est ce qu'on appelle les artistes et les artistes. Ce sont les plus importants pour qu'ils peuvent contribuer sur leur carrière. Tu peux revenir sur l'expérience que tu as avec l'artiste ? Pour moi, c'est un travail d'équipe. Pour que tu aimes avec les gens, il faut que tu aimes avec les gens. Pour partager une même vision. Il faut que tu aimes avec les gens. Parce que si tu aimes avec les gens, tu ne peux pas faire avancer. Ça ne se passe pas comme ça. Partage-le, échange-le. Et l'équipe, c'est l'équipe qui est très forte. C'est une équipe en plus de l'artiste. Donc, échange-le. C'est l'équipe en plus de l'artiste. 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 On peut suivre One Nation TV sur les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, Twitter, Instagram ou Youtube. Parce que, il ne faut pas de l'hippop. Un média de hip-hop, il ne faut pas. Je pense que ce pays qui est en train de se développer, comme les Etats-Unis, comme les Etats-Unis, comme les Etats-Unis. Il y a beaucoup de médias qui sont spécialisés dans l'hippop. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bon vent et une bonne continuation. Merci. Donc, c'est mon gars. Maintenant, c'est parti. Vous voyez le programme. « We are the first television hip-hop in Senegal ». Vous n'avez pas de vous abonner à compte pour ne pas de rater. À tout moment, ça peut tomber. Je suis là. Au revoir.